C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est un mot que tu parles comme ça, mec ! Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « Il va voir si je suis pas un bonhomme ! » on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète, acteur, réalisateur et dessinateur Philippe Catherine à l'occasion de la sortie de son dernier album Confessions. Un homme multiple, comme sa définition du bonhomme. Bonhomme, c'est un adjectif. Être bonhomme, c'est comme ça que je vois. C'est quelqu'un d'un peu rond, dans son esprit, dans son corps. C'est ça que je dirais, il y a le bon, il y a homme, un adjectif, c'est le bon. Quand on dit rond, c'est plutôt... Dans sa tête aussi. Ouvert d'esprit. Oui, souple. Souple. Souplesse, il vaut mieux être souple que dur. C'est bien connu. Les masseurs vous le diront. Et vous, vous êtes un bonhomme ? Vous êtes bonhomme ? Je ne suis pas dur, je suis souple. Enfin, c'est vite dit. Enfin, j'espère l'être. Après, on peut s'améliorer là-dessus aussi. On peut toujours s'améliorer. Avec la souplesse, ça se travaille. Et c'est qui les bonhommes dans votre vie ? Ceux qui ont été autour de vous ? Ceux qui vous ont inspiré ? Ou les hommes, tout court, mais comme on est dans une notion positive. Les hommes, il y avait mon papy, que j'aimais beaucoup. C'était le père de ma mère, qui était un homme assez fantaisiste, qui vivait sa fantaisie à côté de son travail. Il travaillait dans une usine de chaussures, à la chaîne. Et il avait par ailleurs une imagination débridée. Il chantait beaucoup de chansons. Il voulait être vagabond. Ça se disait à une certaine époque. Il voulait être vagabond. Pourtant, il avait six enfants. Ça aurait été mal vu, bien sûr. Seulement, il est resté à la maison. Et quand on a six enfants, réussir à ne pas être carré, justement ? Il n'y a pas dure ? Oui, ça, c'est très difficile. Mais c'est une image de l'homme, si tu veux, qui n'est pas du tout... L'homme, c'était de la maison. Si on peut penser qu'un homme, c'est celui qui... C'est tout le problème. Qu'est-ce qu'on attribue aux hommes ? Qu'est-ce qu'on attribue aux femmes ? C'est ça qui est assez fou. C'est très difficile. Moi, je connais des hommes qui n'ont aucun sens de l'orientation. Pourtant, on attribue ça aux femmes. Et puis, je connais des femmes qui sont très, très fortes en géographie. Pourtant, on attribue ça aux hommes. Donc, il faut quand même s'en méfier. C'est sûr. Et justement, dans les bonhommes que vous avez en référence autour de vous, il pourrait y avoir des femmes, justement ? Ah oui, oui. Vous pensez à des personnes ? On va commencer par ma compagne, qui est plutôt dans ce registre-là. Ce que j'apprécie beaucoup. Quand on dit dans ce registre-là, c'est plus la rondeur ou c'est un côté, parfois, qu'il y a des qualités qu'on peut prêter aux hommes ? C'est ça, c'est des qualités qu'on peut prêter aux hommes. C'est pour ça que c'est délicat de parler de ça, parce qu'en quelle honneur on attribue, par exemple, une quelconque autorité aux hommes ? C'est ridicule. Est-ce que, justement, vous parliez de votre grand-père ? Est-ce que vous avez réussi à apprendre de ces modèles ? Et si oui, quoi ? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis ? Mon grand-père, lui, enfin mon papy, il chantait beaucoup de chansons qu'il inventait aussi. Il inventait des chansons, mais plus en improvisation. Il avait aussi l'amour de la langue. Il y avait le patois vendéen, qui était important. Il était passionné par ça, les vieilles chansons vendéennes, qui m'en ont appris pas mal. Et puis, il avait aussi quelque chose d'absent dans sa présence, dans lequel je me suis peut-être un peu repéré. Et être absent, justement, c'est être un peu libre ? Oui, c'est ça. Vous lui partez un petit peu ailleurs. Est-ce qu'il y a un homme ou une masculinité type dans votre famille, que ce soit du côté mère, côté père ? Est-ce que, dans votre lignée... Dans ma famille, donc, disons que les hommes sont soumis aux femmes. C'est ça, l'histoire familiale. Ils sont soumis pour leur plaisir, parce que comme ça, ils ont... Certainement pour plus de plaisir que de souffrance. Et ça, vous l'avez reproduit ou... Ah oui, complètement. Par plaisir aussi, j'ai mal dit. Ah oui, ça m'arrange bien. Je n'aime pas trop prendre des décisions dans la vie. Ça me va très bien comme ça. Et du coup, revenons à... Il y a plus longtemps, quel genre de petit garçon vous étiez ? J'étais un garçon qu'on disait rêveur. Oh, Philippe, il est rêveur, il est tout le temps dans la lune. C'était vrai ? Je préférais être dans la lune que dans certains endroits. Comme la classe. Du coup, j'imagine que vous ne vous sentiez pas forcément comme les autres petits garçons ? Je suis parce que je participais aussi à... J'aimais beaucoup le sport collectif, je faisais beaucoup de basket. Donc j'avais la joie de me retrouver en groupe. Je n'étais pas du tout le genre dans son coin. D'accord. Non, non. Et du coup, des passions, il y avait le basket, le sport en général. Il y avait déjà la musique ? La musique, j'aimais bien chanter. Dans les chorales, j'aimais bien chanter. Mais j'ai accueilli la musique, moi, vers 15 ans. Est-ce qu'il y avait des personnalités comme ça auxquelles vous vous identifiez ? Adolescents, enfants ou plus tard, mais dans une construction ? J'aimais beaucoup mon oncle, qui avait fait mes 68. C'était un gros repère pour moi, parce que la famille était globalement quand même ancrée à droite, il faut le dire. Et lui, il avait rompu avec ça. Il avait même détourné un cours de mon oncle, qui était prêtre, à Luçon, en Vendée. Donc, cette histoire familiale, ça m'a fasciné, le fait que le neveu rentre dans la classe de son oncle et pose un piquet de grève. Une forme de rébellion. Une forme de rébellion qui, évidemment, pour un ado, c'était un maître à penser. Quelque chose de fascinant pour moi. Est-ce qu'à un moment, vous avez dû vous rebeller aussi contre quelque chose ou un ordre établi pour vous construire ? Est-ce qu'il y a des étapes comme ça ? Oui, bien sûr. Mais bon, moi, je le fais plus lâchement. Ça n'a rien à voir. Je le fais par derrière. Par exemple, s'il y a un moment très fort dans votre construction où vous avez dû dire non pour vous affirmer ? On voulait que je sois prof. Parce que c'était familial aussi ? C'était une forme d'héritage ? Oui, c'était quelque chose d'assez familial. Une tradition, quasiment. J'ai dit non, mais toujours pas moyen détourné. Je n'avais pas dans le frontal, pas du tout. Pas vraiment. Pas du tout, même. Mais du coup, comment on fait ? On oublie de répondre ? On triche, on fait semblant d'avoir des absences. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est un jeu, quoi. Mais je n'avais pas franchement envie d'affronter les autorités comme ça, de façon aussi directe. Donc je passais par des moyens détournés. Encore aujourd'hui, je n'aime pas beaucoup avoir des ennemis. Je reviens juste un peu en arrière sur une question. Est-ce qu'il y a des personnalités publiques ou des célébrités auxquelles vous vous identifiez à des âges où un ado ou un jeune garçon a besoin de s'identifier ? Tout ce qui peut être affiché en poster dans une chambre ? Ah oui, c'était plutôt des joueurs de football. Oui. Pas de basket, du coup ? Non, j'affichais plutôt des joueurs de football. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, après, un peu plus tard quand même, des basketeurs américains qui avaient des posters dans ma chambre. Donc c'était des athlètes. J'aimais bien. Et puis, sinon, que je réfléchisse, là, qui c'est qui me fascinait ? Si, j'adorais Steve McQueen, par exemple, les westerns et tout ça. Du coup, c'est quand même une masculinité très affirmée et très attendue. Le sport, le foot, le cow-boy. Mais ce que je préférais, moi, c'était des joueurs, si on peut parler de sport, des joueurs qui avaient des cheveux longs, déjà. Je ne mets pas beaucoup les cheveux courts. Je mets bien quand le maillot était ressorti du short. Bref, j'avais du fétichisme comme ça. C'est un peu de la rébellion dans un univers... Oui. Assez carré, justement, mais... Je n'étais pas très attiré par les joueurs virils, dis donc. C'est quoi pour vous être viril ? Viril, c'est-à-dire que... C'est une notion qui me répugne, il faut bien le dire. Il faut le dire, quoi. Ce n'est pas une notion qui me ravit, quoi. Parce que ça se fait dans la force ? Oui, il y a des chanteurs virils, par exemple, qui écartent les jambes en chantant. Ça, c'est un truc qui ne me plaît pas beaucoup. Ou alors une montre, une grosse montre sur scène. J'ai toujours peur qu'ils se mettent à regarder l'heure. Ça ne me plaît pas du tout. Bon, la montre est devenue un signe de virilité. Donc, c'est une notion que je trouve très peu attractive. Je vois bien quand il y a des gens qui veulent prendre des positions viriles. Et ça, je fuis. Parce que c'est des gens qui veulent dominer ? C'est des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui sont dans le doute complet sur leur propre existence et qui essayent de se rassurer de cette façon. Et je trouve que ça manque beaucoup de charme. Est-ce que vous, vous avez toujours été à l'aise avec votre apparence physique ? Ou est-ce que vous avez eu aussi besoin de vous rassurer ? Si, peut-être à plusieurs endroits. Mais globalement, je vis assez bien avec moi-même, ça va. Et ça a toujours été le cas dans si longtemps que vous vous en souvenez ? Oui. Et vous faites attention à votre apparence aujourd'hui ? Ce n'est pas ma préoccupation majeure. Il faut que je m'habille tous les matins. Il faut bien choisir un déshabillement, c'est tout. Mais c'est juste parce qu'il faut s'habiller. Il n'y a pas de chercher à mettre en valeur quelque chose. Alors non, mais je m'habille le matin. Je vois à peu près ce que je vais faire dans la journée. Donc, c'est vraiment en fonction de ça. C'est du bon sens, plutôt ? Complètement. Selon vous, votre physique, est-ce qu'il reflète votre personnalité, ce que vous avez à l'intérieur ? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt un accord ? Oui, je crois. J'ai des grosses narines, par exemple. Et ça répond bien à mon côté instinctif. C'est vrai. C'est vrai que ça peut vouloir dire ça. Et pas que vous respirez beaucoup ou très fort. Je respire bien, oui. Pour vous, c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme, en général ? Peut-être l'odeur. Peut-être tu sens bon, quoi. Parce que souvent, les hommes se mettent du parfum. Et c'est regrettable. Parce qu'il vaut mieux laisser éclore leur vrai parfum. C'est pas toujours joli-joli. Mais je trouve que c'est bien assumé, je trouve. Et ce serait quoi, le parfum idéal pour un homme ? Tout ce qui est le foin, la terre. Mais c'est pour les femmes aussi. C'est un goût personnel. Tout ce qui est foin. Paille, foin. Des bactéries, des acariens, et compagnie. Alors, changement de registre. Je voudrais parler de sensibilité en général. Et en opposition au terme viril, aujourd'hui, on parle de fragilité. C'est quoi pour vous être fragile ? Quand il n'y a pas de souffrance derrière, c'est magnifique. Seulement, par moment, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont fragiles. Ou qui sont fragiles parce qu'ils souffrent. Donc, c'est délicat comme position. Et vous êtes plutôt de nature fragile ? Ou plutôt solide, si je peux vous poser ? Je suis quand même assez solidement bâti. Personnellement, j'ai eu des parents très aimants. Donc, je suis quand même assez bien construit. Je l'ai observé. Je ne suis pas d'une nature dépressive. ou tout ça, des choses comme ça. Donc, ça a poussé, disons, assez droit. Mais est-ce que ça peut arriver de vous laisser un peu envahir par une émotion que vous n'êtes pas capable de maîtriser ? Ou en général, vous êtes plutôt dans la maîtrise de ce genre de choses ? En général, hélas, pour moi, je suis quand même dans la maîtrise. Je rate beaucoup de sentiments extrêmes. J'ai tendance à centraliser un peu. Enfin, pas centraliser, mais à... À ne pas me laisser déborder, tout simplement. Par exemple, vous ne pleurez jamais ? Jamais. Parce que faiblesse, justement ? Non, parce que ça ne sort pas. Je suis au cinéma, comme ça, j'essaie de papillonner des yeux, d'activer les glandes lacrymales. Mais rien ne vient. C'est terrible, parce que c'est comme une impuissance. Ça ne sort pas. L'impuissance, c'est ça. Et quand on est artiste, justement, ne pas connaître des larmes et le laisser-aller qui vient avec, parfois, est-ce que c'est un obstacle à la création ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que je ressens des émotions fortes. Seulement, d'un point de vue liquide, rien ne vient. J'envoie ce César à Thierry. Alors, Thierry, c'est le personnage que j'ai eu l'honneur d'incarner dans le film. Moi, je me demande toujours ce que deviennent les personnages après les films. Toi qui aiment les sucreries, qui aiment Julien Clerc, qui a un relatif succès avec les femmes. Toi, Thierry, qui, quand tu parles, on ne t'écoute pas. Toi, Thierry, on se moque souvent de toi, un peu facilement. Je me suis reconnu en toi, et j'espère que tu t'es un peu reconnu en moi. Est-ce que sans avoir à pleurer, sans aller jusqu'aux larmes, il y a des choses qui vous émeuvent à tous les coups ? Une scène dans un film, une musique, quelques notes ? Oui. Oui, oui. C'est des passages que j'ai repérés dans une chanson, dans un film. Je sais que... Mais ce n'est pas tout le temps la même chose ? Ça me tenaille. Il y a des choses qui me tenaillent. Mais c'est souvent des choses assez positives. Ce qui, au fond, m'émeut, c'est surtout quand un groupe de gens se solidarise pour une cause individuelle désespérée. C'est dans ces cas-là où je suis vraiment au climax. Vous avez un souvenir de film comme ça qui vous vient ? Bien sûr. Il y a un film qui s'appelle Europe 51 de Rossellini qui raconte un peu... Enfin, pas loin de ça. Il y a la religion aussi qui s'y mêle mais qui me fait de l'effet à chaque fois. Seulement, bon, ça ne sort pas. Ce n'est pas grave. Mais merde, j'aimerais savoir ce que ça donne. J'ai pleuré, mais avant les 8 ans. Il n'y a pas de pression là-dessus. Avant les 8 ans. Quand même, je me souviens que je pleurais. Ça s'est refermé. Vous avez 50, presque 51 ans. Je calcule bien. C'est ça. C'est ça ? C'est vrai. Je vais les avoir dans pas si longtemps. Est-ce que vous avez un souvenir de plus jeunes enfants ? Comment vous vous voyez à 50 ans ? Est-ce que vous avez une vision de ce que c'était d'être un homme de 50 ans ? Je me voyais un peu comme je suis, à vrai dire. C'était quoi les préjugés qu'il s'avère vérifier ? Mais les préjugés que vous pouviez avoir à l'époque sur un homme de 50 ans ? Je me voyais avec des enfants. C'est le cas. Aller voir des... Se déplacer pour aller voir des matchs. De foot. Je ne sais pas trop quoi. De se déplacer. Bon, pas comme on se déplace un peu aujourd'hui. Mais genre comme Francky Zapata. Avec un... Un flyboard. L'homme volant. Un flyboard. Oui, c'est ça. Je nous voyais tous en flyboard. J'étais dans une grande famille. Bon, le flyboard, ce n'est pas ça. Tout à fait encore. Mais la famille, complètement. Donc là-dessus, je suis comblé. Du coup, c'est aussi bien que dans vos souvenirs ? Ce que je voyais, c'était à peu près ça. Par contre, je ne pensais pas du tout que je ferais de la musique. Ou des trucs comme ça. Je me voyais vachement dans le dessin industriel. Ah bon ? Oui. Dans le design. Construire des meubles, des cafetières. Enfin, dessiner, je veux dire. Des voitures. Ce qui était une passion à l'époque ? C'était une passion à l'époque. Je voulais dessiner des chaussures aussi. Je me voyais bien là-dedans. Ça a complètement raté. Est-ce que vous avez une appréhension avec le fait de vieillir ? Ou c'est quelque chose qui ne vous traverse pas l'esprit ? Ce n'est pas tout le monde. Le vieillir, c'est la mort qui rôde, qui est là. Partout. Le vieillir fait partie complètement... Non, moi j'aime bien. J'ai observé qu'on était plus pris en considération. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'avantages. Par exemple ? Moi, je ne sais pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'on se colle à votre rythme. Quand on est vieux, entre guillemets, ce n'est pas encore tout à fait mon cas. Enfin, on se colle à votre rythme. Quand vous êtes jeune, vous êtes obligé de changer de braquet pour suivre les autres. Moi, ça ne m'inconvenait pas tellement quand j'étais jeune. C'est une forme de respect, du coup ? Que les autres ont ? Les gens se greffent au rythme du plus ancien. J'ai observé ça. Et ce n'est pas désagréable. Est-ce que vous pouvez faire le constat de dire que vous avez acquis de la sagesse par rapport à avant ? Sagesse, je ne pense pas. Mais en tout cas, une forme de sérénité. Je ne me pose plus de questions inutiles. Comme disait un certain Haricot, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des grandes angoisses ? Des choses que vous avez du mal à gérer ? Des grandes questions, justement. Est-ce que vous avez des angoisses dans la vie, encore ? Oui, à max. Oui, l'angoisse de manquer. J'ai toujours eu ça. J'ai manqué un moment dans ma vie. J'avais faim, je cherchais à manger. Alors, c'est vrai que maintenant, quand je veux de la nourriture, je fais des réserves. Ce n'est pas hautement glamour, je trouve. Du coup, c'est mettre de la nourriture dans ses poches ou en manger trop pour être sûr de ne jamais avoir... Il y a ces deux côtés. J'ingurgite à max. Et puis, j'en mets dans les poches. Et ça, c'est des habitudes d'enfants de familles nombreuses, normalement ? Il fallait se battre pour avoir le bout de gras. Et aujourd'hui, vous êtes papa de trois enfants ? Exact. Deux filles et un garçon ? Une fille et deux garçons. Une fille et deux garçons, pardon. Et qu'est-ce que ça a changé en vous ? Déjà, le fait d'être papa. J'étais papa très jeune. J'avais 24 ans. Ça a changé qu'à 24 ans, il fallait que je trouve à manger. Très vite. Et j'étais obligé de sortir de mon pieu et de m'activer sérieusement. Parce que derrière, ça criait famine. Donc, je faisais déjà de la musique. Mais j'ai dû accélérer un peu le rythme, d'aller un peu contre nature. Parce que je suis quand même nature plus indolente. Et je devais activer pour avoir des trucs concrets. C'est-à-dire de l'argent. À l'époque, j'avais un bon filon. C'était quand j'avais 24 ans. J'écrivais des chansons pour une japonaise. Kaimi Kari. Alors, c'était bien. J'adorais ça. Parce que c'était payé à la chanson. En liquide. Alors, je veux dire que les chansons, j'en ai fait à ce moment-là. Donc, le fait d'avoir déjà un enfant, si ce n'est bien sûr changer la vision qu'on a du monde. Du tout au tout. Bon, ben, accessoirement, ça m'a permis de me remuer un peu le derche. Et est-ce qu'il y a une différence quand on en vient à être papa d'une fille ou papa d'un garçon ? Est-ce qu'il y a une approche différente dans la paternité ? Est-ce que ça fait un effet différent ? Est-ce qu'il y a des craintes différentes ? Des envies ? Non, je ne l'ai pas noté, vraiment. Vous êtes pareil dans votre éducation, quel que soit le... Pas pareil, parce que j'étais beaucoup plus jeune quand... Donc, c'est très différent. Je ne pourrais pas trop dire. Mais c'est forcément différent, je pense. Et si, justement, il y a quelque chose de commun que vous aimeriez leur transmettre, qu'ils aient une vingtaine d'années aujourd'hui ou qu'ils soient plus jeunes de vous, si vous deviez choisir de transmettre quelque chose à vos enfants ? C'est deux choses d'abord, c'est-à-dire regarder avant de traverser la route, c'est la base, et être à l'heure. C'est tout. C'est tout. Et là, ça en fait des êtres humains... Ah oui, respectueux et en toute sécurité. C'est déjà pas mal, c'est pas facile. Sécurité, respect, bon. C'est une bonne base. Moi, je caricature, bien sûr. Ça, c'est un peu un papa poule, un peu peureux qui parle. Oui, c'est-à-dire que les papas ou les mamans ont toujours plus peur que les enfants. Dès que l'enfant naît, c'est le flip. Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à éternam ad vitam, hein. C'est la loi du genre. On a plus peur pour eux que... Et mes parents avaient hyper peur pour moi. Mais moi, quand j'allais en boîte, que je rentrais sur une pâte, j'avais vraiment pas peur. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada